Générique ... Bienvenue dans l'interview polémique à l'Assemblée nationale au sujet de la composition du nouveau bureau du Parlement depuis ce lundi 6 mai. L'opposition ira même jusqu'à parler de recul démocratique. Alors qu'en est-il vraiment ? Pour vous éclairer, je reçois sur ce plateau l'honorable Abdoulaye Ben Mehité, député de la commune et sous-préfecture de Cagny, président du réseau parlementaire pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Il est également avocat de profession. Il vient de faire son entrée au sein du bureau des parlementaires. Honorable, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, trois articles font polémique aujourd'hui quant à l'élection du bureau parlementaire. Le tout premier, c'est l'article 100 de la Constitution qui dit, et je cite, « L'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. » Alors, est-ce que cet article a été respecté quant à l'élection du bureau parlementaire ? Absolument. Quand vous lisez bien cet article, vous rendrez à l'évidence effectivement que la Constitution ivoirienne consacre des droits à l'opposition parlementaire. ce qui sous-entend effectivement que cette opposition est un droit soit d'exercer ses droits, donc ses prérogatives, soit de ne pas les exercer. Aucunement, la Constitution fait obligation à l'opposition d'intégrer une quelconque instance de notre Parlement. Je dis bien évidemment que l'opposition a été mise en situation de voir ses droits respectés. Alors, prenons le règlement de l'Assemblée nationale dans son édition 2018. L'article 6, alinéa 1, « Le bureau définitif de l'Assemblée nationale comprend un président, onze vice-présidents, trois questeurs, douze secrétaires. » L'alinéa 2, « Le bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. » Alors, est-ce que cet article a été respecté ? Bien évidemment. Ces deux alinéas. Je pense que c'est là où il y a l'erreur d'appréciation des textes. Vous rendrez à l'évidence que cet article a été interprété par l'opposition comme une obligation qui est faite au président de l'Assemblée nationale d'avoir respecté une certaine proportionnalité. Or, il est constant que le législateur n'a pas entendu obliger le président du Parlement, dans la formation de son bureau, à une quelconque proportionnalité des membres du bureau en fonction des sensibilités politiques qui se trouvent au Parlement. Cela n'est pas pareil comme le cas des conseils municipaux et comme le cas des conseils régionaux. Les textes sont clairs à ce niveau. Après une élection régionale ou communale, obligation est faite. au maire élu, dans la composition des conseillers, de tenir compte de la minorité dans une certaine proportionnalité. C'est la proportionnelle. Dans le cas de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, la seule obligation qui pèse constitutionnellement et de façon réglementaire sur le président de l'Assemblée nationale, c'est de veiller à ce qu'il y ait d'abord la consultation comme le dit effectivement l'article suivant, donc l'article 8, de veiller effectivement à ce qu'il y ait une consultation préalable des différentes sensibilités politiques, notamment les groupes parlementaires. Alors je vais citer l'article 8, alinéa 1, les autres membres du bureau sont élus pour un an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation des groupes parlementaires. Effectivement, c'est l'issage que je parlais tout à l'heure. Il faut d'abord qu'il y ait une consultation préalable des différentes sensibilités, donc des différents groupes parlementaires, après quoi le président est en droit de proposer un bureau lequel le bureau doit tenir compte de l'opposition parlementaire conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 100 de la Constitution. Alors comment expliquer donc cette polémique autour de cette élection ? C'est une polémique politicienne. Vous savez, notre opposition depuis effectivement l'élection du président de l'Assemblée nationale sur l'excellence Armando Soumaoro, ça donne à une sorte de commentaire de nature effectivement politicienne. Vous savez que l'opposition parlementaire est en perte de vitesse depuis la démission du président Soro Guillaume, depuis la prise du pouvoir effectif du RHDP au sein de l'hémicycle. L'opposition parlementaire, sachant effectivement qu'il ne pourrait pas affronter valablement ce grand groupe parlementaire, essaie de prendre en otage à travers des commentaires l'opinion nationale. Et je pense que nous n'allons pas laisser faire. Nous sommes en politique, chacun y allant avec effectivement ses désirs, mais aussi ses pulsions. Mais nous ne sommes pas dans les pulsions, nous sommes un parti responsable, nous sommes un groupe parlementaire responsable. Nous attendons effectivement nous conformer à l'esprit qui soutient effectivement notre grand groupe parlementaire et au-delà notre parti politique, le RHDP. Alors précédemment, les années précédentes, est-ce que l'élection a toujours été comme elle l'a été récemment ? Absolument. Absolument. Rien n'a changé. Nous étions dans notre groupe parlementaire. Lorsque le président Guillaume Soro était au Perchois, pour former son bureau, il a dû effectivement consulter tous les groupes parlementaires. Après quoi, il a eu un consensus. Ça se nourrit au sein d'un consensus. Et même en défaut de consensus, l'Assemblée doit fonctionner. Le président fait son offre de bureau, sa proposition de bureau à la plénière. Et il tient à rappeler que la plénière est souveraine. Lorsque la plénière estime qu'en dépit de toutes les consultations qui ont été faites, que le président propose un bureau qui sied, on passe au vote, c'est ce qui a été fait. La plénière a accepté la proposition de bureau qui a été faite par le président, son excellence Amado Soumaoro. L'élection s'est tenue. Les autres membres des autres groupes parlementaires de l'opposition, certains se sont absténus. Toujours est-il effectivement que le bureau de l'Assemblée nationale contient cinq membres de l'opposition parlementaire qui ont été élus. J'apprends depuis hier ou avant-hier qu'il y aurait deux membres de ce bureau qui auraient démissionné, mais c'est de droit. Je pense que la démission aussi est un droit. Toujours est-il que le bureau a été élu tel que présenté par le président Amado Soumaoro. Alors, le député Alain Lobognon dit, et je cite, « Le Parlement est illégitime ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, le terme d'illégitimité est un terme bâtard qui est souvent utilisé, et bien souvent d'ailleurs, la plupart du temps, par des personnes même qui sont en perte de légitimité. Lorsqu'on a été élu député d'une circonscription et qu'on se présente à l'élection municipale, qu'on est fourvoyé, justement, c'est un rappel à l'ordre que la population de cette circonscription t'a fait. Venant de quelques dons qui sont en train de perdre toute légitimité, je voudrais effectivement m'astener de tous commentaires. vous comprenez, et on se comprend. Alors, il y aurait eu un recadrage du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par le président de l'Assemblée nationale de la CDAO via les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce fait ? Vaguement, mais je pense qu'au-delà des questions politiques, cette situation me pose plutôt un problème d'éthique institutionnelle. Le Parlement de la CDAO doit être une institution crédible, donc une institution sérieuse. Lorsque j'apprends que des correspondances d'institution à institution se retrouvent sur les réseaux sociaux et qu'il y a certains de nos concitoyens qui se donnent à des commentaires de soutien de telles actions, je suis choqué. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est insultée par le Parlement communautaire. De sorte que, moi, je ne voudrais pas faire de commentaires connaissant le président de l'Assemblée nationale, connaissant tout le sérieux et toute la grande opinion qu'il a des questions institutionnelles, il sera donné effectivement la réaction qui sied à par les circonstances. Je ne voudrais pas rentrer dans des questions de fond. Est-ce que ce qui est dit dedans est vrai ou n'est pas vrai ? Mais je constate, ainsi que vous l'avez dit, que sur les réseaux sociaux, une prétendue correspondance du président de l'Assemblée, du moins du Parlement communautaire, donc de la CDAO, mettrait en cause notre institution. cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas acceptable. Cela est, pour moi, injurieux pour notre institution. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un message à adresser à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Alors, je voudrais remercier les Ivoiriens pour leur sérénité devant tous ces vous-vous-ez-là. Je voudrais demander à la Côte d'Ivoire entière de rester concentré sur l'essentiel, sur l'objectif du président de la République, créer, construire une grande nation, une nation forte et prospère. Vous savez, Socrate disait ceci, les petits esprits discutent des personnes. Les esprits moyens discutent des événements. Les grands esprits discutent des idées. Nous sommes un grand parti. Nous sommes de grands esprits. Nous sommes ralliés derrière un grand esprit. Donc, nous ne parlerons ni des événements, ni des personnes. Je voudrais demander à la Côte d'Ivoire de rester rassemblés. Un appel aussi à l'opposition. D'être une opposition responsable. De veiller, de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. De penser à l'avenir de nos enfants. De penser à l'avenir des jeunes que nous sommes. Et surtout, de penser effectivement à la paix. Parce que le RHDP, c'est pour le rassemblement, c'est pour la paix. Et je pense que la Côte d'Ivoire mérite d'être en paix, mérite d'être rassemblée. Je vous remercie, honorable. Merci à vous de nous avoir suivis. Je recevais l'honorable Abdoulaye Ben Mehité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que la bonne information soit relayée. A très vite.